La Côte d'Ivoire est née d'une histoire récente, d'un idéal de liberté et d'émancipation de l'homme noir, d'une lutte qui a tissé entre ses habitants des liens affectifs et sociaux par-dessus les origines tribales, ethniques et les appartenances religieuses et régionales. A la lumière de ce passé, on ne peut accepter que le tribalisme, le régionalisme et la religion soient aujourd'hui les bases des actions menées par certains partis politiques au risque d'affaiblir la République et la force de la cohésion nationale. Bien des questions devront trouver des réponses grâce à ce forum à condition de ne pas se tromper de débat. On ne refait pas de façon subjective et opportuniste l'histoire des 40 années de la Côte d'Ivoire indépendante. La Côte d'Ivoire traverse une grave crise politique et sociale. Le coup d'État du 24 décembre 1999, les mensonges répandus sur le gouvernement renversé, le président de la République élu au suffrage universel forcé à l'exil, l'instauration d'une transition chaotique, les conditions inacceptables de l'élection présidentielle récente et celles défectueuses des législatives ont causé de profondes fractures au sein de la communauté nationale. De nombreuses exactions ont été commises sur les populations d'où il est résulté des morts d'hommes par centaines et des traumatismes difficiles à surmonter. La discorde et l'instabilité politique menacent notre avenir. Aussi, nos partenaires au développement, les bailleurs de fonds, ont inscrit ce forum parmi les conditionnalités à satisfaire pour mériter leur concours financier. Le gouvernement s'est soumis à cette exigence et nous voici réunis pour cette grande explication au sein du Forum pour la réconciliation nationale. Le coup d'État qui a mis le pays à sac à dix mois des élections générales est à l'origine de nos difficultés. Ce coup de force est en réalité une éclipse totale qui a plongé notre vie politique dans la nuit des incertitudes sans fin prévisible. Ceux qui ont été chassés du pouvoir ne sont en rien responsables des conséquences tragiques de ce coup de force. Le renversement par force d'un régime légitime n'est pas synonyme d'alternance démocratique. La Côte d'Ivoire n'expérimente pas à présent une alternance démocratique. Elle endure les conséquences d'un coup d'État brutal, violent. Nous reconnaissons que le coup d'État s'est produit au cours de notre mandat. À ce titre, en notre qualité de chef supérieur des armées, nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux qui ont perdu leur bien à jamais du fait des pillages répétés. Nous exprimons comme au peuple ivoirien tout entier nos regrets sincères et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon car nous avons refusé de faire couler le sang des Ivoiriens. De tous les alibis avancés pour faire admettre à l'opinion le renversement de nos institutions républicaines, que ce soit, dit-on, l'ivoirité, la mauvaise gouvernance, le prétendu spectre d'affrontements entre Ivoiriens, le blocage de la société. Aucune ne résiste à l'analyse objective. Bien au contraire, les événements ont démontré que ce coup de force obscurantiste a aggravé ces problèmes qui n'étaient pas sans remède pour le régime renversé qui, au demeurant, s'appliquaient à assainir et à sécuriser leurs horizons de la vie nationale. Il importe avant toute chose que ce forum condamne sans réserve le crime contre la démocratie et la République de Côte d'Ivoire. Il faut de plus, en outre, les auteurs déjà connus, rechercher tous les complices de cet attentat. Le forum se doit de démonter les mécanismes de ce complot dans l'intérêt du devoir de mémoire des générations qui nous suivront. Dans cette recherche de la vérité, il ne serait pas surprenant de constater que très souvent en Afrique, l'armée, par elle-même, n'est pas responsable d'un premier coup d'État. Ce sont des hommes politiques ambitieux du pouvoir qui ne peuvent conquérir par la voie des urnes qui manipulent des soldats et se cachent derrière la forfaiture. Notre armée ne doit pas être en tant qu'entité accusée en bloc. Il faut, par discernement, encourager nos forces armées à demeurer loyalistes et républicaines. J'ai aussi, personnellement, souffert atrocement. J'ai souffert des humiliations, des frustrations, des pillages et du vol de biens de familles à Daoukro. J'ai souffert de l'exil, mais à mon tour, je renvoie mes bourreaux à leur conscience. Je demeure sans haine, sans racune et sans esprit de vengeance, alors même que ces bourreaux n'ont fait preuve d'aucun acte de contrition jusqu'à ce jour. Les calamités engendrées par le coup d'État se sont aussi manifestées sur le terrain, non seulement par le pillage des finances publiques, l'appropriation des biens d'autrui, le racket des personnes et l'extorsion de fonds d'entreprises soumises à des chantages sorlides, mais aussi par l'abandon du pays à la dérive vers le chaos général avec la perte de son image et de son influence en Afrique et dans le monde. À moins de deux ans, la Côte d'Ivoire est devenue méconnaissable et indéfinissable. La comparer à ce qu'elle était avant les événements, c'est comparer le jour et la nuit. Les zones d'insécurité se sont étendues à toutes nos cités. Nos routes, nos rues, nos pistes rurales sont devenues impraticables sur de nombreux tronçons tant elles se sont dégradées. La détérioration des conditions de vie a atteint toutes les catégories sociales. Cette pauvreté est la plus grande menace qui pèse sur notre et les entraves à l'autorité de la République dans certaines localités. La République est une et indivisible. Ce forum doit recommander fermement que disparaissent ces situations singulières qui nous préoccupent au regard de l'Uni. Le peuple ivoirien s'est décidé de se reconnaître dans le peuple ivoirien, dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales pour réussir pour réussir le saut formidable d'une conscience tribale ou ethnique à une conscience nationale. Il faut un ressort culturel et identitaire. Ce ressort doit être solide comme un point fixe et ce point fixe s'appelle l'ivoirité. Celle-ci n'est pas une donnée juridique comme le sont la nationalité et la citoyenneté, contrairement à ce que beaucoup écrivent. L'ivoirité est un concept traduisant un projet culturel pour réaliser une synthèse harmonieuse entre les traditions de nos diverses tribus ethniques dans leur quête de modernité. Ce projet à peine conçu a été dénaturé artificiellement est placé au cœur d'une polémique amplifiée par des médias affidés et déchaînés. L'objectif de cette polémique est bien sûr politique. Il fallait détourner l'ivoirité de son sens en l'accusant d'être un frein à l'intégration de certaines personnes à la nation. Les décisions qui ont écarté des candidats ivoiriens jugés gênants aux dernières élections et limités de ce fait le libre choix du peuple ne doit au plus jamais se reproduire en Côte d'Ivoire. Quant aux conditions d'éligibilité aux hautes fonctions de la République, elles n'ont rien à voir avec l'ivoirité. Elles relèvent de la Constitution. Les orateurs qui se sont succédés à ce forum se sont affrontés sur les questions relatives à la citoyenneté, à la nationalité et à l'éligibilité de M. Alassane Ouattara. certains ont fait appel aux témoignages de personnes dont je suis, ce qui m'autorise à déclarer ce qui suit. L'intolérance ou l'intransigeance soutenue par une passion extrême a empêché de résoudre le problème de contestation de la nationalité de l'ancien Premier ministre. Mais la solution de ce problème se trouve dans la loi. En effet, au moment où j'étais en poste, la justice pour la solution de ce problème a initié deux procédures. D'une part, en août 1999, une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction du cinquième cabinet du tribunal d'Abidjan pour faux et usage de faux en écriture publique sur la base de contradictions qui existent sur la filiation de l'ancien Premier ministre. Et dans le cadre de cette enquête, des commissions rogatoires internationales ont été lancées au Burguina Faso et au Sénégal. La procédure était en cours quand le coup d'État s'est produit. aujourd'hui, aujourd'hui, quand on parle d'une commission d'enquête internationale, il semble que l'histoire se répète car la commission rogatoire internationale répond à cette exigence de recherche de la vérité ailleurs, si ce n'est en Côte d'Ivoire. D'autre part, le juge du tribunal de Dimokro, lieu de naissance de M. Alessandra Manuatra, était saisi le 3 décembre 99 d'une action en contestation de nationalité de l'intéressé. Quant à l'état de cette procédure, je n'en sais pas plus puisque le coup d'état du 24 décembre est intervenu mettant fin à cette autre procédure. Et sur le plan constitutionnel, les réformes entreprises par mon gouvernement et votées par le Parlement donnaient la possibilité à toute personne qui s'est prévalu de notre nationalité d'être éligible à la simple renonciation de cette autre nationalité, ceux-ci dans un esprit d'ouverture et non d'exclusion comme cela a été forcément dit et répandu. La nouvelle constitution a restreint cette ouverture conduisant entre autres au rejet de la candidature de M. Alassane Ouattara à la dernière présidentielle et aux législatives. A ce jour, la question reste entière avec de nouveaux éléments ajoutés. La Cour suprême a statué sur le cas et reconnu la non-éligibilité d'Alassane Ouattara aux fonctions électives qu'il sollicitait. Le forum de la réconciliation doit déboucher sur l'adoption de résolutions précises et fermes recommandant le respect de l'identité nationale des Ivoiriens. La pratique de la démocratie participative est apaisée. L'exigence de la légitimité démocratique, la reconnaissance par tous de l'unité et de l'individualité de la République, de la laïcité de l'État et la défense d'une administration publique non-partisane venant en support d'un État impartial. Le respect des droits humains a commencé par le droit à la vie. Ce constat s'ajoute bien sûr le jeu des alliances politiques de circonstances, des ruptures et des haines qui s'ensuivent entre certains partis contractants. plus soucieux de mettre en commun des stratégies de déstabilisation du pouvoir en place. Ces alliances contre nature sont des marchés de dupe. Elles se brisent inégligeablement au premier choix déterminant parce qu'elles n'offrent pas de modalité pratique d'une unité d'action véritable pour les militants de base des partis politiques contractants. Certes, l'attachement à une ethnie ou à une religion contre beaucoup de personnes mais l'adhésion aux valeurs universelles de la démocratie nous protège de nos tendances à la discorde. La République de Côte d'Ivoire est laïque. La laïcité est inscrite dans notre Constitution. Elle n'a jamais été aussi essentielle pour nous promenir contre des dérives susceptibles de nuire à notre cohésistance pacifique et fraternelle. Les affrontements mortels et le climat d'hostilité qui s'est instauré à la suite des dernières élections témoignent de l'urgence de nous mobiliser pour défendre les principes de la laïcité. Nous ne devons plus être confrontés à des violences à caractère religieux. Elles sont la négation de notre culture de la paix, de la tolérance et des sentiments profonds, fraternels que les Ivoiriens éprouvent entre eux ainsi que de l'hospitalité généreuse qu'ils ont toujours réservée aux étrangers quelle que soit leur religion et leur provenance. éprouvé aux étrangers les Ivoiriens